bonjour à tous avant que vincent vienne pour precher la parole je voulais simplement vous dire bonjour je pense à vous je suis vraiment contente d'avoir cette bonne nouvelle cette semaine de savoir que nous allons pouvoir nous retrouver très bientôt vous me manquez tellement avec vincent on se dit on a hâte de vous retrouver dans quelques jours maintenant moi surtout c'est les enfants je suis désolée pour les autres mais bon il compte beaucoup pour moi je suis sûre qu'ils ont tous grandi pendant cette période de deux mois et demi quand on s'est pas vu et j'ai vraiment hâte de vous retrouver tous avec toute la famille de dieu alors bonne semaine à tous bonne journée et maintenant je passe à vincent pour la parole que dieu a mis sur son coeur à bientôt merci denise merci alors bonjour tout le monde chers amis il est dimanche dimanche 24 mai j'aimerais aussi dire un grand merci à nicolas et georgia pour la louange qu'ils ont conduit aujourd'hui les autres dimanches mais aussi depuis 40 jours quand même oui effectivement 40 jours c'est un chiffre significatif dans la bible n'est ce pas il ya pas dans 40 jours nicolas et georgia n'étaient pas dans le désert non non ils attendaient pas que les eaux du déluge baisse non non ils nous ont apporté chaque jour un chant nouveau et il y avait vraiment de très beaux chants mais des chants qui nous portait jusqu'à la présence de dieu certainement quand le culte recommencera et certains d'entre eux on va on va les retrouver dans les moments de louange tellement qu'ils étaient magnifiques oui denise parle de bonnes nouvelles alors les bonnes nouvelles si vous n'avez pas entendu c'est que le conseil d'état dans sa grande sagesse a trouvé que de nous empêcher de faire notre culte maintenant période de déconfinement était illégal a donc sommé le gouvernement de se prononcer avant huit jours donc les huit jours ça se termine le 26 c'est mardi et donc normalement normalement je dis bien normalement parce qu'on ne connaît pas les les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir refaire notre culte mais normalement dimanche prochain ce sera pas après enregistrer mais nous ferons notre culte à l'hermitage à la chapelle de l'hermitage et puis dans le sud ce sera à la chapelle de basse terre et et nous avons prévu parce que c'était quand même période de confinement intéressante dans la mesure où ça nous a obligé sur le plan technique de tenter des choses qui aujourd'hui maintenant on commence un peu mieux à maîtriser que ça va continuer je pense à notre dimanche précédent et c'était frédéric bauer qui nous a apporté un message sur sur le ministère de la femme et ce message a eu beaucoup beaucoup de succès ah oui oui quand j'ai regardé tout à l'heure elle était pas loin des 150 vues et 150 vues ça veut dire que la vidéo est partie largement au dessus ou au delà simplement d'espace voici en frontière ici à la réunion donc je crois que ça répondait à un vrai besoin il y a eu même des commentaires de pasteur même un prêtre anglican en australie qui l'a félicité pour pour son message qui était tellement fort voilà mais maintenant je reprends ma série sur le bon samaritain le bon samaritain nous sommes maintenant à notre si je me trompe pas à notre septième message et oui et on n'est pas tout à fait terminé mais nous allons lire à partir de luke 10 les versets 30 à 35 alors un homme descend descendait de jérusalem à jéricho il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi mort un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre c'est outrant ça n'est ce pas un lévite qui arriva aussi dans ce lieu ayant vu l'ayant vu passa outre aussi un deuxième outrage mais un samaritain qui voyagé étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin puis il le mit sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et pris soin de lui le lendemain il tira deux deniers les donna à l'hôte et dit et soin de lui et ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi et jésus lui dit va et toi fais de même alors l'histoire on commence à bien la connaître n'est ce pas mais on la connaît non pas comme raison de se lancer dans l'humanitaire mais plutôt parce que il s'agit de de la vie éternelle c'est un message spirituel c'est c'est une histoire qui nous amène à à sauver des âmes perdues les gens qui sont à demi mort qui sont laissés pour mourir au bord de la rue la route c'est pas des pauvres malheureux qui sont défavorisés par la vie mais ce sont toutes personnes riches ou pauvres heureuses ou tristes qui aujourd'hui sont dans un état de mort spirituelle et qu'il faut que quelqu'un en tombant dessus les ramasse et les amène à l'auberge pour les ranimer pour les ramener à la vie la vie qui les conduit à la vie éternelle et qui conduit aussi le bon samaritain à la vie éternelle n'est ce pas alors on reprend le fil de l'histoire ce samaritain voit cet homme là il a tout de suite compris qu'il est dans un état grave et il va prodiguer les premiers soins il n'a pas prévu il n'a pas de trousse de premier secours alors il fait avec les moyens du bord il prend un de ses vêtements il le déchire et crée des bandages pour les plaies il va utiliser de l'huile de l'huile pour adoucir la peau autour des plaies il va utiliser le vin qu'il avait prévu pour son repas pour désinfecter la plaie ayant fait ça il aurait pu quand même et s'étant donné bonne conscience dire bon ben écoutez j'ai fait ce que j'ai pu je vous souhaite mon ami bonne chance bon rétablissement si possible oui mais vous savez des hommes mourant à qui on apporte les premiers soins si on les laisse là où ils sont ils vont quand même mourir alors il faut plus que ça il ne faut pas simplement dire eh bien j'ai partagé ma foi avec quelqu'un j'ai pu prier avec lui il a dit oui à Jésus alléluia oui mais est-ce que dans dans un an il sera toujours là et est-ce que tu pourras toujours dire le concernant alléluia parce qu'il ne suffit pas juste des premiers soins il y a la suite qui compte aussi il y a la suite qui compte alors c'est vrai que dans cette histoire nous découvrons que il y a trois choses personnelles que nous devons gérer oui pour bien gérer son quotidien nous avons besoin de bien gérer notre temps comment nous allons faire ce que nous allons faire avec notre temps de bien gérer les efforts que nous allons fournir parce que dans le quotidien il y a un effort à fournir et aussi bien sûr il faut bien gérer son argent comment est-ce qu'on va investir l'argent les moyens que nous avons alors ce samaritain semble bien organisé oui il a tout pour son voyage il a son huile il a ses vêtements il a il a son vin il a sa monture il a son argent donc tout a été prévu pour son voyage il a un objectif il sait où il va il n'est pas en vadrouille comme ça il a calculé son temps pour se donner une heure d'arrivée et tout était comme il avait prévu il avait bien organisé ce voyage il avait tout prévu sauf tomber sur l'homme demi mort ah il n'avait pas prévu ça et c'est l'homme demi mort qui allait finalement changer sa vie pas seulement changer ses projets mais changer sa vie parce que c'est en voyant cet homme là qu'il a ressenti cette compassion cette compassion l'a obligé de changer ses projets de changer ses plans de réagir et finalement il a tout chamboulé et c'est l'homme mourant qui a transformé un simple voyageur en un sauveteur d'hommes ah oui sans ce homme mourant cet homme serait simplement le samaritain mais parce que il y avait cet homme mourant parce qu'il y avait compassion parce qu'il y avait implication cet homme samaritain est devenu le bon samaritain quelle transformation pour sa personne quand nous nous impliquons pour sauver une vie le réunionnais deviendra le bon réunionnais le français deviendra le bon français dans une histoire de Jésus pourquoi pas l'australien que je suis deviendra le bon australien ah oui c'est le mort au demi-mort sur la route qui nous change nous je l'ai vécu avec la toute première personne que j'ai conduit au seigneur c'était un copain à la fac j'avais 22 ans et pendant deux ans j'ai témoigné j'ai partagé j'ai essayé de répondre à ces questions mais il n'y avait pas beaucoup de questions au début et j'ai dû supporter des hauts et des bas avec lui mais on était copains et finalement après deux ans dans une réunion un soir un dimanche soir il a donné sa vie à Jésus en l'art c'était magnifique 44 ans plus tard parce que c'était en 1976 44 ans plus tard il avance avec le Seigneur il est un responsable dans l'oeuvre de Dieu il est très impliqué et c'est une grande source de satisfaction il avait besoin de moi mais moi j'avais besoin de lui et oui parce que avec lui j'ai découvert tout ce que Dieu pouvait faire avec ma vie j'ai découvert que finalement c'était lui qui allait être les prémices de toute une vie d'amener des âmes à Christ il était le premier de nombreuses conversions que j'ai vu tout au long de ces 43 ans de ministère alors oui il avait besoin de moi mais moi j'avais besoin de lui pour comprendre le potentiel de ma vie pour Dieu donc le changement profond est venu au contact de cet homme mourant moi j'aimerais vous dire que le jour où vous devenez sensible à ça le jour où vous vous sentez concerné le jour où vous êtes saisi par cette compassion vous ne pouvez pas faire comme le sacrificateur ou le lévite et faire le tour pour l'éviter mais non il faut que tu te rapproches le jour que tu fais ça c'est le jour qu'il y aura un changement profond dans ta vie chère chrétien crois-le-moi et donc cette rencontre-là qui semblait sens unique au début allait provoquer un bouleversement profond pour ce samaritain oui parce que à partir de ce moment-là son heure d'arrivée ça ça volait en éclats complètement bouleversé l'effort qu'il devait fournir ça allait tout de suite s'intensifier et pour son argent pour son budget pour le voyage ça allait exploser avec ce qu'il n'avait pas prévu donc après les premiers soins c'était pas fini parce que le laisser là c'est d'assurer aussi sa mort c'était peut-être retarder un peu sa mort mais ça donnait aucune assurance aucune garantie que cet homme allait vivre il fallait impérativement le déplacer pour sauver une âme chers amis pour sauver une âme on ne peut pas la laisser là où elle est c'est tellement tentant de le faire c'est plus facile de le faire mais on n'assure pas une vie nouvelle en la laissant dans le contexte dans lequel elle est morte non il avait besoin de faire le nécessaire pour ramener cet homme là cet homme qu'il avait ramassé de l'amener dans un lieu où il pouvait il pouvait être restauré guéri cet homme pour revenir à la vie avait besoin de l'auberge et pour l'amener à l'auberge il avait besoin de son âne oui l'auberge c'est une belle image de l'église et une église comme ça ça me passionne un lieu où les morts revivent ah ça c'est mon rêve d'église que dans l'église les morts reviennent à la vie ah oui donc ça a posé quand même plusieurs problèmes pour le samaritain de l'amener jusqu'à l'auberge ça voulait dire que maintenant et bien il allait devoir gérer différemment son temps l'effort qu'il allait fournir et son argent et c'est ce qu'on découvre avec ce message aujourd'hui que j'intitulerai l'âne et les deniers du samaritain alors l'âne parlons-en l'âne était prévu pour qu'il puisse avancer un peu plus vite mais aussi qu'il puisse se reposer plutôt que de faire les kilomètres à pied l'âne c'est pas un TGV vous avez compris un TGV pour ceux qui ne connaissent pas c'est un train à grande vitesse ça n'arrête pas beaucoup d'arrêt et dans mon expérience j'ai pas souvent eu des gros retards avec les TGV on peut prévoir l'heure d'arriver pour la plupart c'est une bonne pub pour la SNCF d'ailleurs alors le problème c'est que maintenant l'âne c'était plus pour lui parce que l'âne normalement au pas avance entre 3 et 5 kilomètres heure tandis qu'un homme au pas lui il avance entre 4 et 6 kilomètres heure donc c'est un peu plus rapide mais c'est surtout au niveau de l'effort que l'âne représentait le confort et le manque d'effort à fournir pour le Samaritain d'avoir l'âne mais maintenant en prêtant sa monture à cet homme mourant et bien à partir de ce moment là il allait devoir marcher faire la route à pied parce que l'autre il ne pouvait pas marcher alors là ça allait vraiment pour lui créer un problème oui c'est vrai chers amis moi pendant cette période de confinement j'avais un âne il s'appelle Youtube et Youtube c'était mon moyen de porter des personnes qui me suivaient mes vidéos sur la découverte du père avec ces vidéos c'était comme l'âne sur lesquelles je mettais ceux qui s'intéressaient pour les amener jusqu'à une relation une découverte du cœur du père pour les enrichir pour leur permettre d'avoir une relation avec Dieu avec plus de profondeur et d'intimité mais l'âne l'âne n'avançait pas très très vite et ça me demandait beaucoup d'efforts pour mettre en ligne une heure de vidéo ça me mettait trois heures justement pour la mettre sur Youtube et il y a eu même une fois où j'ai fait une vidéo de 19 minutes que 19 minutes et ça m'a mis 6h40 de téléchargement de mise en ligne ça marchait lentement ça me demandait du temps ça me demandait des efforts mais par ce moyen là j'arrivais à amener à porter nos amis qui me suivaient jusqu'à cette découverte du cœur du père oui j'ai dû l'accompagner j'ai dû accompagner cet enregistrement j'ai dû accompagner mes amis parce qu'au bout il y avait quelque chose qui en valait vraiment la peine sauver une âme perdue en vaut vraiment la peine oui ça demande plus d'efforts c'est vrai parce que l'âne que tu avais prévue pour toi et bien va devoir servir pour un autre et c'est aussi le cas avec l'argent parce qu'il faut poser la question parce que Jésus la pose avec cette parabole mais alors qui paye qui paye pour sauver un homme trouvé au bord de la route il n'y a pas de mutuelle non il n'y avait pas de mutuelle il n'y avait même pas de sécurité sociale non on ne pouvait pas facturer plus tard l'homme mourant non il fallait que quelqu'un assume parce que ramener quelqu'un à la vie spirituellement ça va coûter de l'argent aussi et c'est de l'argent qu'il faut trouver parce qu'elle n'est pas forcément là dans un premier temps et c'est pour ça que c'est intéressant dans cette histoire que finalement le samaritain assume cette responsabilité il n'a pas dit écoutez je vous amène cher ami je vous amène jusqu'à l'auberge et puis après je dois continuer mon voyage vous comprenez j'ai fait ce que j'ai pu pour vous non il a dit moi je veux vraiment m'assurer que tu arrives à un niveau de rétablissement où je peux être vraiment tranquille dans mon esprit que tu vas vivre tu vas survivre cette terrible chose qui t'est arrivée et alors il arrive à l'auberge et il est à l'aubergiste écoute j'assume lui il n'est pas capable de le faire il doit se remettre je ne te demande pas toi de tout porter je vais assumer cette responsabilité le samaritain s'est montré plus engagé dans le salut des âmes que l'aubergiste l'aubergiste avait son rôle et on va peut-être en parler encore la semaine prochaine peut-être en vrai en chair j'espère mais la la leçon à tirer c'est que l'argent est nécessaire pour sauver les âmes il y a des budgets qui sont nécessaires et cet argent doit être entre les mains de ceux qui sont les plus engagés dans l'évangélisation je suis à cheval sur ça que les budgets d'église doivent être impérativement je ne dirais pas majoritairement mais doivent avoir une part significative du budget qui sera consacrée à l'évangélisation pourquoi ? parce que des gens qui ne sont pas engagés dans l'évangélisation qui ne voient pas l'importance de ça ils vont toujours trouver d'autres raisons pour dépenser l'argent des chrétiens alors ils vont ils vont dire il nous faut une nouvelle sono mais celle-là ça va pour l'instant ça va non non il faut une nouvelle sono ou bien il faut changer les chaises mais les chaises ça fait seulement deux ans qu'ils sont là non non il faut changer les chaises pourquoi ? parce que la priorité des priorités n'est pas la leur moi je dis il faut mettre l'argent entre les mains de ceux qui vont l'utiliser pour gagner des âmes perdues finalement l'église c'est l'auberge l'auberge doit être le lieu où des gens reviennent à la vie les gens perdus combien j'ai vu de l'argent des chrétiens l'argent du seigneur bêtement dépensé parfois dans des églises je me souviens d'une église qui avait connu des jours de gloire où il y avait parfois des centaines de personnes qui venaient et mais progressivement au fil des années parce que justement il y avait des mauvais choix qui avaient été faits les gens se sont découragés l'auditoire a commencé à baisser et le pasteur voyant ça inquiet de voir son auditoire baisser à tout d'un coup a décidé qu'il fallait absolument changer les chaises pourquoi ? parce qu'il voyait que sa salle se vidait et alors il a eu une idée une idée de génie je mets ça entre guillemets et il a vu dans un catalogue qu'en Amérique il fabriquait des chaises avec pour des derrière XXL et alors il a trouvé ça super comme idée donc il a passé commande pour je ne sais pas combien de chaises mais des chaises avec pour derrière XXL et alors il a pris ces chaises il les a mis dans la salle et en fait ça a couvert plus de surface et ça voulait dire que parce que les chaises étaient plus grandes ils pouvaient occuper la même place avec moins de monde oh là là quand j'ai vu ça je me suis dit là cette église elle n'ira pas très loin effectivement je ne vous donnerai pas la suite mais ce n'était pas glorieux non non je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin de trouver ces budgets de trouver des budgets dans les églises de trouver des budgets auprès de ceux qui sont donateurs pour justement qu'on puisse avoir les moyens pour aller chercher les âmes perdues oh là là combien c'est important je pense à notre expérience à Mayotte on avait contact avec une une dame chrétienne à Mayotte qui qui avait vraiment envie de faire l'évangélisation qui avait vraiment envie qui de de commencer un groupe d'implanter une église à comprendre que Mayotte c'est 96% musulmans c'est c'est un contexte vraiment particulier et mais on la connaissait cette cette petite dame mais et on on croyait en elle et donc quand le groupe a commencé moi-même et puis un un des pasteurs ici à la réunion nous avons fait le voyage là-bas à Mayotte et nous avons fait une mission pour lancer cette église et il y a eu un groupe qui s'est constitué suite à cette mission mais on s'inquiétait à la réunion que cette cette jeune église naissante fragile comme tout bébé naissant a besoin d'être soutenu a besoin qu'on s'occupe de lui et alors on a dit mais il faut qu'on se rende régulièrement là à Mayotte pour les encourager pour prêcher pour comprendre les problèmes qu'ils ont pour les aider les conseiller et alors quand on s'est consulté avec avec Rodolphe qui était vraiment celui qui a lancé ce projet pasteur ici avec moi à la réunion et on a discuté et j'ai dit mais comment tu vas comment tu vas faire pour trouver les finances parce que c'est cher les billets réunion Mayotte et tu veux y aller tous les mois et tu vas envoyer quelqu'un tous les mois mais comment tu vas faire financièrement on va voir le Seigneur va pouvoir on va faire une offrande tu sais c'est pas comme ça forcément que tu vas pouvoir envoyer tous les mois quelqu'un là-bas alors j'ai pensé j'ai dit il nous faut trouver des finances pour ça pour faire de l'évangélisation en Mayotte et je me suis souvenu d'un homme que je connais pas en Australie mais qui avait qui m'avait entendu prêcher une fois et qui quand il a appris qu'on cherchait des fonds pour acheter un bus pour transporter des personnes dans notre culte à la réunion qu'il avait qu'il avait participé à cet appel de fonds mais d'une façon significative j'avais son nom je n'avais pas de photo je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait si je le croisais dans la rue je ne le reconnaîtrais pas mais j'ai tenté un coup je crois que c'est le Seigneur qui a dû le mettre sur mon cœur je lui ai envoyé une image j'ai exposé le défi le besoin et il m'a répondu je vais prier et trois jours plus tard il m'a demandé quelle est la somme que tu as besoin pour ce projet oh j'ai dit Seigneur c'est trop difficile ça et si je ne tombe pas sur la bonne somme qu'il a à cœur lui alors j'ai calculé est-ce que ça pourrait bien être et j'ai répondu telle somme et il m'a dit c'est pas la somme que le Seigneur m'a mis à cœur ah il dit non non la somme que le Seigneur m'a mis à cœur c'est le double le double il a dit oui et dans les semaines qui ont suivi j'ai commencé à recevoir cet argent sur notre compte pour pouvoir payer pour ses billets il a dans le temps il a fourni 8000 euros pour couvrir tous les billets sur une période de deux ans pour pouvoir financer l'évangélisation alors je ne vous dis pas ça pour introduire un appel que je vais faire maintenant ne vous inquiétez pas mais c'est vrai que si vous voulez investir de l'argent quelque part investissez-le dans le meilleur des investissements le royaume de Dieu sur cette terre peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se pose la question en m'écoutant mais moi j'ai des sommes d'argent qui traînent dans des comptes que je ne sais pas quoi faire avec moi je vous dis cher ami décide-toi de faire de l'évangélisation avec ça investis-toi dans ce message de l'évangile si merveilleux alors ce ce samaritain ce samaritain le voyageur le samaritain il est devenu par cet incident le bon samaritain et qu'est-ce qui a transformé ce samaritain ordinaire en bon samaritain c'était l'homme mourant parce que c'est l'homme mourant qui a fait en sorte que maintenant tout ce qu'il avait préparé pour lui le samaritain a été mis à disposition de l'homme mourant ses vêtements pour les bandages l'huile prévue pour sa lampe le vin prévu pour son repas l'âne prévu pour son confort et son son déplacement et l'argent prévu pour son budget de voyage non tout d'un coup la vie a pris une tournure elle ne serait jamais plus la même moi je veux être ce bon samaritain et toi et toi cher chrétien est-ce que tu vas juste le chrétien ou est-ce que tu vas devenir le bon chrétien ça c'est quelque chose moi je souhaite pour chacun d'entre vous que vous deviendrez le bon chrétien bon chrétien pas simplement dire je viens dans un culte mais le bon chrétien est celui qui ramasse les gens perdus et les amène à la vie jusqu'à l'auberge peut-être aujourd'hui vous m'écoutez et pour vous la question n'est pas encore décidée est-ce que je suis je suis quelqu'un qui aborde la route spirituellement encore mort qui a besoin de retrouver cette vie spirituelle dans ma vie peut-être que vous êtes là en train de m'écouter et vous êtes dans cette catégorie de personnes vous devez me avouer que pour l'instant vous ne connaissez pas Dieu vous n'avez pas cette foi vivante qui transforme la vie cet amour bouillant dans le cœur moi je vous dis dans ce moment de prière prie crie vers Jésus Jésus sauve-moi donne-moi la vie éternelle je ne veux pas arriver à l'âge de 80 ans pour découvrir que je suis passé à côté toute ma vie oh là là oui parce que les années passent tellement vite on est tellement distrait pris par tellement de choses que l'essentiel peut être oublié chère oui l'essentiel parce que cette vie cette terre est appelée à disparaître mais les choses qui demeurent les choses qui sont éternelles ce sont les choses qui appartiennent à Dieu à son royaume et à ses enfants devient son enfant aujourd'hui devient son enfant on n'est pas né enfant de Dieu on le devient la Bible dit on le devient lorsque nous mettons toute notre foi en Jésus mais pour toi chère chrétien ne te contente pas d'être un simple chrétien mais passe à cette catégorie de bon comme le bon samaritain l'a été et la seule chose qui peut te transformer dans cette catégorie de bon c'est de t'inquiéter pour les gens perdus et faire tous tes efforts et donner ce qui est à toi pour toi de le mettre à la disposition des gens mourants pour les ramener à la vie je vous invite à prier avec moi dans un instant Nicolas et Georgia vont revenir pour chanter encore un chant et terminer ce culte mais je ne peux pas terminer vous quitter sans prier avec vous sans prier pour vous cette histoire me touche profondément il y a tellement de richesses il y a tellement des choses essentielles dans cette histoire Jésus merci d'avoir raconté cette si belle histoire je suis sûr que ce docteur de la loi qui a posé la question n'a pas vraiment compris il n'a pas compris tout ce que tu voulais lui dire l'importance de tout ce que tu as mis dans ton histoire mais nous nous le comprenons parce que nous avons toute la parole de Dieu pour nous aider à comprendre et aujourd'hui je pense à ceux qui écoutent cette vidéo il doit y avoir plusieurs qui pour l'instant la question de l'engagement à Christ n'est pas encore décidée ma prière pour eux c'est qu'aujourd'hui ils ne laisseront pas passer encore un jour sans avoir réglé cette question définitivement devant toi et devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ une détermination de suivre leur vie de suivre dans leur vie le chemin que Jésus a tracé pour eux Père tu nous connais chacun tu connais notre état de cœur envers toi est-ce que nous connaissons nos propres cœurs Père révèle-nous notre besoin aujourd'hui combien nous avons besoin de changer pour ceux qui ne te connaissent pas et qui sont le monde mourant en bord de la voie combien il a besoin de se laisser porter transporter guéri dans l'auberge l'église et pour le Samaritain qui est un simple voyageur qu'en voyant ce cet homme mourant ressent ta compassion et s'implique et donne tout pour la plus belle des choses de revenir à la vie des chrétiens qui découvrent la catégorie de bon merci Seigneur merci pour ce salut si merveilleux aujourd'hui je 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 le garde précieusement mais je ne le garde pas pour moi je le garde dans mon cœur mais je veux aussi que d'autres puissent le garder dans le leur ta présence est là elle est là avec moi dans cette pièce où j'enregistre cette présence elle est là dans le salon dans le bureau dans la chambre dans le dans la la salle à manger et là où mes auditeurs me suivent Seigneur aujourd'hui tu les connais tu les vois tu es avec eux que ta faveur repose sur eux aujourd'hui Amen Amen j'aimerais vous dire que quand les cultes recommencent à l'ermitage nous allons les 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 filmer et aussi les montrer sur Facebook sur Youtube nous avons vu combien ça intéresse les gens qui ne nous connaissent peut-être pas à Espace Face en Frontière mais tous ceux qui m'écoutent tous ceux qui nous suivent je vous invite même dimanche prochain si on va l'annoncer sur Facebook on va l'annoncer par tous les moyens si vous n'êtes pas sûr envoyez-nous un email pour vous renseigner pour la confirmation du culte à l'ermitage la semaine prochaine mais on espère vous voir on espère faire votre connaissance on espère vous connaître on espère vous entourer vous encourager dans la foi merci à vous tous et à Nicolas et Georgia pour ce chant de la fin vous choisissez tellement bien vos chants et en particulier je trouve les chants de la fin que le Seigneur vous bénisse tous je vous dis à très bientôt dans le vrai et bon dimanche au revoir de la fin